Salut, moi c'est Élise, j'habite à Delémont dans le Jura Suisse, donc je suis ingénieure de fabrication au sein d'une entreprise qui fabrique des éléments rotulants et des outils de serrage. J'ai été diplômée en 2016 en promo 13 en Edim. Alors ici en Suisse on est en semi confinement, c'est-à-dire on n'a pas d'autorisation de papier nécessaire pour sortir, mais les magasins sont aussi fermés, les supermarchés ne peuvent vendre que les choses de première nécessité, les écoles sont fermées jusqu'au 18 avril pour l'instant, voire plus longtemps. Les réunions de plus de cinq personnes sont interdites, mais les règlements peuvent un peu différer selon les cantons. Donc d'après notre gouvernement, la discipline suisse suffirait à lutter contre la propagation du coronavirus. Par contre le gouvernement, ils en appellent à la responsabilité de chacun. La police a tout de même droit d'amender si certaines précautions ne sont pas respectées. Pour ce qui est de mes journées de travail, elles sont quasiment identiques à avant, puisque l'entreprise est restée ouverte, contrairement à certaines autres dans la région, mais on doit respecter des mesures de précaution, entre autres les distances entre les personnes, se laver les mains de manière récurrente, minimiser les réunions. D'ailleurs, nos quatre stagiaires UTBM sont toujours au rendez-vous. Après, pour eux, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils doivent présenter des papiers à la douane tous les jours, comme ils sont frontaliers. On a des mesures de chômage partiel qui ont commencé, mais peu appliquées puisqu'on a encore beaucoup de travail. Le télétravail a été mis en place pour certaines personnes à risque. Pour ce qui est de ma part, je fais partie de la commission d'entreprise, donc on est bien appliquées dans toutes ces mesures. On appartient aussi à un groupe américain, donc puisque le coronavirus est arrivé aux États-Unis, ça risque encore de changer un peu. Mes astuces pour garder la banane, appeler souvent ma famille qui est en Alsace, dans une région particulièrement touchée, et faire des bons petits plats parce qu'on continue à bien manger. Donc, mon message pour les UTBM qui sont à l'autre bout du monde, restez chez vous, prenez soin de vous et de ceux qui en ont besoin, et une grosse pensée à tous ceux qui sont sur le front, qui travaillent en corps et à tous les malades.